Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du JavaScript, nous allons voir la suite numéro 3 qui portera sur les commentaires. Alors, petit aparté, on fera en sorte, avant de vous expliquer, vous de vous réexpliquer les commentaires, comment faire sur le HTML, le CSS et bien évidemment, ensuite, on verra le JavaScript. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici dans ce blind test. Donc, comme je vous disais, on va faire un petit résumé en fin de compte, à savoir les commentaires, comment fait-on à la fois au niveau du HTML, du CSS et bien sûr, le JavaScript. Donc, si je reprends les bases, un commentaire en HTML, il suffira de faire chevron ouvrant, point d'exclamation, tirez, tirez, là vous mettez blabla, votre commentaire, vous l'aurez compris, tirez, tirez, fermez le chevron. C'est comme ça qu'on crée un commentaire. Alors, dans le cas de ce blind test, vous avez évidemment une solution plus rapide, il suffit d'aller dans éditer, et ici, vous avez comment, et là, vous aurez toggle comment ou toggle blind comment. Ça voudra tout simplement dire, alors là, moi, je suis sur Mac, donc vous aurez évidemment des éléments différents, enfin des raccourcis différents, mais bon, ce n'est pas très grave, il suffit d'aller voir dedans comment c'est fait. Si, évidemment, vous travaillez sur ce blind test. Donc, l'intérêt, c'est que vous voulez, regardez, je vais vous montrer, par exemple, je vais vouloir faire en sorte de prendre ce bloc, alors on va prendre plutôt ce bloc là. Voilà, là, moi, je fais ma petite commande et vous voyez, automatiquement, ça m'a créé mon commentaire. Si, maintenant, on regarde le CSS, alors le CSS, il n'y aura qu'une seule façon de faire des commentaires, ça sera tout simplement comme ça. Donc, vous cliquez sur slash, le fameux étoile, et à la fin, vous mettez étoile, slash, et automatiquement, vous aurez commenté votre code. Voilà comment ça fonctionne dans le CSS. Regardons maintenant au niveau du JavaScript. Alors, le JavaScript, donc là, j'ai gardé la même chose qu'à la dernière fois, c'est-à-dire c'était l'exercice 0 sur l'insertion du code. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le code. Bien évidemment, pour la prochaine vidéo, je styliserai le framework Boostrap 4.0, et on va commencer à apprendre les variables, mais chaque choix en son temps. Donc, ici, au niveau de alerte, c'est cool. Si je veux commenter, il suffira de faire slash, slash, vous voyez, automatiquement, mon commentaire va être fait. Si maintenant, je veux commenter un ensemble d'éléments, c'est-à-dire un bloc, mais il faudra faire exactement comme le CSS, vous voyez, je fais ça, donc slash, étoile, et admettons, je vais finir, on va dire ici, je mets étoile, pardon, slash, et vous voyez, automatiquement, mon commentaire a terminé. Donc, si on résume, on aura ici, vous voyez, on a le premier commentaire en HTML. Ici, vous aurez le commentaire, alors si je continue au niveau du CSS, slash, étoile, étoile, slash, et au niveau du JavaScript, ce qui est évidemment le plus intéressant pour nous, c'est... Donc, pour une seule ligne, c'est slash, slash, vous voyez, on aura tout simplement unis, et ce sera exactement la même chose que le CSS pour créer un commentaire au niveau d'un bloc. C'est le savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la gestion des variables. Nous allons enfin découvrir ou commencer à comprendre qu'est-ce qu'une variable en JavaScript. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !